Arnaud bonjour. Salut. On est dans le quatrième arrondissement de Paris et puis tu vas nous présenter justement ton activité, ton agence. Je suis expert immobilier depuis maintenant 8 ans et on a créé cette agence il y a un an et demi qui s'appelle un projet de vie immobilier. Explique nous un petit peu la façon dont tu as rencontré finalement les interlocuteurs de Vitrine Média. Eh bien j'avais une agence dans le 77 juste avant de venir ici et je n'avais jamais fait d'agencement de vitrine etc donc je me suis posé la question de savoir un peu quels étaient les bons prestataires sur ça et Vitrine Média est arrivé en haut de l'affiche. Ça a matché tout de suite et depuis un an et demi je ne passe que par eux. Ça a matché et du coup tu étais équipé avec les produits justement en Vitrine Média. Alors j'en ai vu déjà quelques-uns. Raconte-nous un petit peu quel genre de produits tu utilises au quotidien. Je voulais des moulures pour garder un peu le côté chic de l'agence et pas avoir le panneau de mes voisins. Donc ça a commencé avec ça et puis après j'ai manqué un peu de place dans mes vitrines. Du coup je me suis dit tiens ça serait peut-être bien d'avoir comme des mini écrans mais qui diffusent mes annonces et je pourrais en mettre deux ou trois directement. Et enfin je cherchais à être visible vraiment du boulevard Henri IV de partout donc il m'a installé deux 75 pouces dynamiques et voilà et tout le monde rentre dans l'agence et me dit que c'est magnifique. Vitrine Média c'est devenu un espèce de couteau suisse pour moi et du coup on m'a présenté Georges pour me faire un enseigne. On m'a présenté Nemo le graphiste donc qui m'a fait du coup mes cartes de visite, qui me fait mes flyers, qui me fait mes panneaux vendus, alloués etc. En fait c'est devenu vraiment une plateforme. C'est à dire j'ai besoin de quelque chose, je sais que j'appelle et il y a une solution. Tout à l'heure tu parlais de la vitrine, que les clients racontaient que c'était beau. Est-ce que concrètement aujourd'hui tu as pu mesurer l'impact que ça pouvait avoir ? Il y a une station de bus juste là et un jour une dame rentre et me dit écoutez je prends mon bus tous les jours je trouve votre agence très belle et elle est rentrée puis on lui a vendu son appartement donc rien que ça, ça va le coup de le faire. Ça c'est une belle histoire parce que là on montre à quel point aujourd'hui les clients peuvent être sensibles à l'agencement d'une vitrine, particulièrement à ce qu'on projette comme message et la forme qu'elle prend donc pour ça on a envie de dire qu'il faut continuer bien sûr. Vitrine Média m'a permis d'avoir autre chose à présenter que mes concurrents. Il y a trois autres agences dans les rues d'à côté, n'allez pas rentrer chez eux et allez rentrer chez nous. On le voit bien, qualité et différenciation c'est vraiment mis en avant au sein de l'agence. Merci Arnaud, salut.